Coucou tout le monde, me relève dans une nouvelle vidéo, make-up et je vais vous faire un petit make-up tout millionné, enfin j'espère, avec la chocolate cherry l'une des dernières chocolates de make-up révolution donc je ne vais pas présenter encore en vidéo mais comme on m'a demandé de vous montrer les dernières acquisitions palettes que j'ai eu, je vous ferai une vidéo dédiée quand je pourrais. Voilà ! Pour le petit make-up, me voilà prête pour le make-up donc je n'ai pas pris de fond de teint, je n'ai pas mis de fond de teint je n'ai pas fait mes sourcils, je ne vais pas mettre d'anticerne je ne vais pas faire de cut crease, je vais faire quelque chose de très léger donc avec des couleurs un peu pop, certes, mais léger parce que sincèrement là j'ai rendez-vous après chez l'ostéo et je n'ai vraiment pas envie d'être trop maquillée mais j'ai envie de me faire plaisir quand même de tester cette magnifique palette voilà ! Donc on va retirer les lunettes et je vais primer mes yeux ça faisait longtemps que je n'ai pas fait que le Milk de NYX C'est vrai que ces derniers temps je le fais avec le Concealer Define de Makeup Révolution ce produit c'est une révélation, le Concealer Define Ce que je vais faire, je vais vous rapprocher de moi pour une fois je peux le faire, je filme avec ma caméra et pas avec mon iPhone alors j'essaie juste de me placer correctement donc si je suis un peu décalée, je m'excuse parce qu'en fait je filme pas souvent avec mon caméscope mon petite caméra du coup j'ai du mal à me placer par rapport à vous donc si je suis mal placée je m'excuse et je vais essayer de... je vais sûrement regarder très souvent mon retour écran pour savoir où je suis donc je suis désolée si je vous... je vous regarde pas bien alors... pour... au niveau de là je vais mettre le Spring donc c'est ce petit beige voilà alors l'avantage de ces palettes c'est qu'ils ont un grand grand miroir je les ai pas du tout testés ni swatchés parce que je voulais vraiment me faire une idée avec vous donc voilà mais je pense que la qualité doit être top comme d'habitude parce que j'ai jamais été déçue sur les chocolats jamais bon le beige c'est un beige j'ai envie de vous dire c'est pas coloré bon ça on a pas de surprise c'est ce type de couleur moi j'ai jamais eu de pigmentation sur ça donc on va pas se mentir en creux je pense que je vais utiliser cette couleur Marachino voilà Marachino qui est très très jolie donc bon à mon avis c'est pigmenté je vais vous laisser voir le pinceau alors oui c'est pigmenté mais c'est sans surprise j'ai envie de vous dire c'est sans surprise ces palettes elles sont bien alors je vais dégrader avec mon petit pinceau là donc l'avantage l'avantage avec cette couleur en fait ça disparaît pas quand vous voulez l'estomper en fait je vais prendre un pinceau un peu plus précis excusez moi je brille mais parce que je transpire je suis vraiment désolée c'est moche ouf je vais prendre j'aurais peut-être pas dû prendre celle-ci en premier j'aurais peut-être dû prendre la sort bon je sais pas je vais faire quelque chose d'un peu sombre du coup et j'éclaircirai avec les au niveau de la paupière mobile je vais prendre celui-là c'est le morelo voilà et je vais faire pour le coin externe en fait voilà très joli en fait en tout cas pour les les personnes qui aiment les couleurs un peu chaudes un peu rosé c'est de la palette c'est de la palette c'est moyen de faire quelque chose de bien avec cette palette là je suis je ne me suis pas posé de question du coup je vous fais un petit make-up un peu à l'arrache bon vous allez me dire c'est tout le temps le make-up à l'arrache je ne réfléchis jamais à l'avance parce qu'en général quand j'y réfléchis à côté je vais mettre comme c'est foncé mais pour mettre un peu de brillance je vais mettre ce métallique qui est là sur le côté à côté du morelo et c'est le jubilé alors je garde le même pinceau parce que de toute façon ça reste les mêmes teintes toujours pas poudreux après moi je je force pas sur mes fards comme une brute alors je vais prendre tout le temps mais à mon avis avec un sheet de fixateur ou quelque chose comme ça ça peut être encore plus waouh je vais les fondre entre eux pour éviter la démarcation voilà un petit peu voilà ça sent bien avec l'autre je trouve ça fait joli avec les alors je remets un petit peu le premier rose parce que on va faire une belle ligne comme un trait de liner parce que moi je sais pas faire le liner donc on est d'accord que déjà en creux en ras de scie j'arrive pas alors en paupières comme elles font les filles qui est très joli c'est très joli mais moi j'y arrive pas et pour la fin de la paupière donc vraiment plus vers le coin interne je vais utiliser le pop donc c'est un rose un peu un peu lila clair voilà donc pour celles et ceux qui ont suivi que j'avais fait un compte utip je vous dis merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé au jour d'aujourd'hui donc on est le mercredi 20 avril le samedi mercredi le samedi 20 avril et je suis déjà à 2 euros 22 donc c'est à dire que bientôt je pourrais m'acheter une toile de fond pour me faire un décor j'en ai trouvé autour des 3 à 5 euros donc c'est à dire que bientôt je vais pouvoir me l'acheter et grâce à vous et puis bon pour l'accrocher vu que j'ai pas beaucoup de place on va trouver des solutions un peu à la baguette avec mon mari pour pouvoir les faire tenir mais j'ai hâte de pouvoir vous donner quelque chose qui fasse un peu plus youtubeuse et la ring light ça viendra après parce que c'est un peu plus cher et voilà mais j'avais vraiment envie de m'acheter une ring light celles que j'ai vues elles sont autour de 15 euros donc je pense que je l'achèterai même si j'ai pas les sous sur utip je l'achèterai quand même avec mes petites cartes bancaires mes petits sous mais je pense que pour vous donner des vidéos de qualité il faut un minimum de matériel là ça fait quand même un petit peu de temps que je suis avec vous ça fait un an plus d'un an et je me dis que j'aimerais bien vous produire des vidéos avec une belle lumière voilà donc ça sera fait dès que je peux je m'achète ma ring light et et mon fond alors pour là qui est un peu trop marqué et je vais je vais reprendre le spring et je vais blender en fait le bord pour faire un petit dégradé parce que je trouve que ça fait un peu trop net et j'aime pas trop en fait voilà alors je vais peut-être prendre une autre couleur une autre couleur parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas je vais prendre le seau donc c'est un pêche un peu côté de là là ça va être un peu moins net c'est même beaucoup mieux voilà qu'est-ce que vous en pensez c'est mieux après en ras de cils je vais me faire un tout petit ras de cils pour les mêmes raisons qu'il fait chaud que je vais d'aller chez l'ostéose je me fais stresser un petit peu donc j'ai transpiré je n'ai pas envie de me dégouliner de make-up de partout voilà petit léger je sais que Marion Caméléon conseille de travailler plus le ras de cils mais là il est évident que je ne vais pas beaucoup le travailler pour ces raisons-là même si je ne sais pas si vous avez remarqué j'essaie de faire l'effort de travailler un peu plus mes ras de cils alors je vais reprendre le morelo en fait je vais faire les couleurs du haut voilà voilà ce que ça donne je fais léger je reprends un pinceau comme ça propre pour pouvoir estomper et pour blender comme je l'ai fait en haut je vais prendre le sort un peu le pêche voilà bon bon hors caméra je vais mettre mon mascara mon crayon noir et je vous montre le résultat à tout de suite et je vous montrerai le rouge à lèvres excusez-moi et je mettrai le rouge à lèvres avec vous à tout de suite le voilà donc j'ai fait mes yeux enfin mes yeux j'ai fini mes yeux mascara crayon noir je vais vous rapprocher encore parce que là je vous avais rééloigné parce que vous étiez trop trop sur mon visage et que ce n'était pas forcément agréable donc voilà le résultat voilà tout discret je vous ai dit je n'ai pas fait quelque chose de très très marqué si je pense pour avoir quelque chose de plus marqué il faudrait que je mette une base vraiment comme la la make-up révolution que je mets en ce moment et pour pouvoir vraiment faire quelque chose de vraiment marqué et d'insister un peu plus là j'ai fait vraiment léger je voulais vraiment avoir juste une bonne mine au niveau des yeux et voilà la petite touche de fantaisie ça va être mon NYX c'est le c'est le glitter gold lipstick liquide lipstick donc couleur chimie voilà je ne sais pas si vous allez bien voir du coup et c'est comme le NYX comme le Ciate en fait normalement mais je trouve qu'il marche il ne fait pas aussi efficace que le Ciate vraiment très 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 bite mais bon moi ça me suffit je trouve ça très très chouette à 8,90 chez NYX c'est très très bien j'ai acheté je lui ai acheté un copain récemment mais ça je vous avais dû le voir sur Instagram je lui ai acheté un bleu je ne l'ai pas là j'ai juste le carton celui-là et je crois qu'il fait partie d'une nouvelle couleur mais je ne préfère pas m'avancer en disant ça et c'est le All Spill voilà et c'est vraiment très joli bleu bon allez le rouge à lèvres et on va avoir fini ce look qui est un peu frais un peu un peu presque été alors je vais alors normalement je devrais le poser laisser bien l'appliquer partout et laisser sécher cela dit il faudra l'effet pailleté alors le bleu est un peu plus dur à appliquer parce que c'est une couleur foncée et que je n'ai pas l'habitude d'avoir des couleurs si foncées et bleues j'en profite pour laisser sécher je ne peux pas boiter avec vous pour laisser sécher voilà attendez c'est plus simple si je vous le montre de près voilà le avant voilà non ce n'est pas parlant parce que ce n'est pas sec je pense on revient quand c'est sec à tout de suite je pense que c'est sec on va essayer on va se les lèvres alors c'est moins flagrant voilà il y a des petites paillettes qui apparaissent mais ce n'est pas hyper flagrant donc c'était un petit peu la déception quand on s'attendait à ça par rapport au siaté mais perso excusez-moi si je fais des bouts en avant et des bouts en arrière je n'ai pas l'habitude mais voilà moi ça ne me dérange pas je le trouve très joli de toute façon la couleur de base est magnifique paillettes ou pas paillettes donc ça me va très bien conclusion voilà un petit look sympathique avec un petit rouge à lèvres orangé pailleté parce que là du coup je ne sais pas si c'est du ouais en vidéo vous ne le voyez pas vraiment c'est dommage parce que devant mon miroir parce que tout à l'heure quand je l'appliquais devant mon miroir et on les voit les paillettes c'est très léger mais on les voit voilà petit look d'été frais j'y étais parce que je trouve que ça fait vraiment pour moi c'est léger et tout ce qui est léger c'est été voilà avec une petite robe rose vous n'allez pas le voir je vous ferai peut-être une photo avec le look aussi vous voyez une petite robe légère il fait super bon donc j'en profite allez la légèreté sur ce n'oubliez pas d'aller cliquer sur mon utip de vous cliquer de cliquer pour vous abonner de me laisser un commentaire et de laisser un petit pouce bleu sur ce je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo bye bye